Eric Piolle. Oui, très rapidement, M. le Président, parce que je crois que le vice-président Ludovic Bustos et Yann Mongaburu ont partagé l'ensemble des arguments qui font que ce projet métropolitain, projet central pour à la fois la qualité de l'air, à la fois l'accès au centre-ville, à la fois la qualité de vie, mais également le dynamisme économique, ce projet métropolitain, je crois, est aujourd'hui face à une nouvelle étape, et cette étape, c'est cette étape de test. Cœur de Ville, Cœur de Métropole a déjà eu des étapes importantes, que cela soit à Mont-Saint-Martin ou à Jière, des projets sont en cours, que ce soit à Mélan ou, on le voyait dans la presse aujourd'hui, à Noyaré et à Pont-de-Clé. Il y a effectivement une dynamique globale et qui est une dynamique juste d'adaptation de nos villes aux enjeux qui sont ceux du XXIe siècle, ceux d'aujourd'hui. Parfois, ça peut donner l'impression qu'effectivement, la modernisation des villes du XXe siècle a, pour une bonne part, livré les villes au centre-ville, et puis que depuis, aux voitures, et que depuis, on regagne cet espace. Mais je ne crois pas que ce soit la philosophie générale de ce projet. Depuis les premières pétunisations à Rouen en 1972, jusqu'au premier retour du tram en 1987, à chaque fois, ces nouveaux aménagements urbains ont créé des débats colossaux, à chaque fois, ils ont créé des passions, à chaque fois, ils ont créé des caricatures de débats. Et pourtant, à chaque fois, que cela soit à Bordeaux ou que cela soit à Strasbourg, les projets sont plébiscités après coup. Nous partageons, je crois, un certain nombre d'objectifs. Cela a été dit, et sur tous les bancs, pour ma part, je voudrais souligner deux choses. D'abord, qu'il s'agit là du dynamisme économique, de ce qui est le premier pôle commercial de l'air urbaine. Et ce dynamisme commercial, il était rappelé au mois de janvier, dans l'enquête faite par la Fédération Procosse, la Fédération du Commerce, qui définit six critères pour, finalement, l'attractivité d'un centre-ville et son dynamisme. L'accessibilité multimodale, et je crois que ce projet développe cette accessibilité multimodale, à la fois en rendant la vie plus simple pour les voitures et les accès au parking, mais également en développant des infrastructures adéquates pour les piétons, les transports en commun et les cycles. Deuxième critère, un plateau piéton étendu à la taille du cœur de ville, et c'est ce qui est fait là. Troisième critère, le bon partage de l'espace public entre voitures et piétons, et notamment le travail qui est fait sur les parkings, et ce projet intègre du travail sur les parkings. L'organisation d'événementiel culturel et touristique récurrent, et nous savons, nous avons voté une délibération en février dernier, qu'il y a là une ambition que nous avons affirmée, que la majorité métropolitaine a affirmée. Cinquième critère, le développement concerté et contenu des zones de périphérie, et là c'est bien dans l'équilibre qu'on a retrouvé dans notre travail autour du PADD, dans l'ensemble des séminaires, et qui s'est formalisé dans notre projet d'aménagement du développement durable. Et dernier critère, la présence importante d'activités culturelles, de loisirs, qu'elles soient marchandes ou non marchandes. Et au regard de ces six critères, la ville de Grenoble fait partie des villes leaders avec Strasbourg, Nantes, Toulouse et Rennes. Je crois que nous avons là matière à asseoir finalement ce développement commercial, à renforcer ce développement commercial, à lui faire saisir ce que d'autres villes comme Bordeaux ou Strasbourg ont peut-être saisi avant nous. Et nous le faisons de façon cohérente, c'est-à-dire que, de notre point de vue, les décisions qui ont été prises par la métropole sur la métropole apaisée à 30 km heure, le travail qui a été lancé sur la logistique urbaine, qui viendra amener de nouveaux services aux habitants et au commerce du centre-ville, le travail qui est mené pour l'extension de la ligne A du tramway, ou pour la maximisation des parkings en ouvrage pour libérer l'espace public. L'ensemble de ces travaux, de même que la mobilisation de la population dans son changement de mode de vie, Yann Nongaburu rappelait l'évolution des modes de déplacement, nous rappelions souvent la mobilisation qu'il y a eu autour de la pollution et qui continue, la pollution qu'elle soit sonore ou de l'air. Nous avons là un projet cohérent, et donc pour nous, cela va de pair avec l'amélioration des façades et la campagne de ravalement des façades du centre-ville, de même que le plan Lumière qui, depuis maintenant un an et demi, met en œuvre à la fois un éclairage public qui soit évidemment efficace en termes de pollution visuelle et de pollution lumineuse, mais qui soit également efficace en termes de politique énergétique en divisant par deux les consommations, qui soit efficace également en termes de tranquillité publique et en termes d'embellissement du centre-ville. Tout cela fait une poétique cohérente dans laquelle la métropole se saisit à la fois de son ambition sur l'environnement, de son ambition sur l'économie, de son ambition sur le lien de l'ensemble des habitants du territoire pour qui effectivement ce centre-ville est leur centre-ville et notre centre-ville à tous. Merci. 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 Merci.